... Serge Delinière, figure de proue du navire socialiste en pleine campagne sur les canaux des ortillonnages. Il est vrai que le 12 mars, même les voix des maraîchers compteront pour cet universitaire qui considère que l'accord de 83 d'Union de la Gauche est aujourd'hui bien caduque. Localement, nous pensons que le fait majeur, c'est l'évolution du PS depuis 83. Ce fait n'a pas été reconnu par un partenaire, d'où des accords, donc l'acte. Porte à porte timide pour le plus connu des Amiens noirs, René Lanz, leur maire communiste. Pourtant, peu enclin cette année à se représenter. Aussi à Paris, les dirigeants du PC ont-ils insisté pour qu'ils gardent la place. Sûr de son aura, il a accepté. Seul regret, d'avoir pu s'allier avec le PS. Le PS a pris ici, et depuis longue date, la responsabilité de la rupture entre nos deux listes. Il y a longtemps que le PS a annoncé qu'il aurait une liste aux élections municipales. Vous me reconnaissez ? Il n'a certes pas l'image mythique d'un René Lanz, mais le député Gilles de Robien, candidat PR, a deux atouts en poche. Une liste unique de l'opposition, formée dès la mi-décembre avec ses amis du CDS, et la tribune de l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts de sa ville. Les grands discours sont inutiles. Amiens est en retard de 15 ans. On le voit bien au niveau de la propreté de la ville, on le voit au niveau de la sécurité, on le voit au niveau de l'urbanisme. Amiens a besoin d'être dynamisé parce qu'aujourd'hui, le tissu économique d'Amiens s'étiole, et par conséquent, les jeunes sont un peu désespérés de ne pas trouver ici une source d'emploi. Ville de grand chômage, citée en pleine mutation industrielle, où la rénovation de quartiers anciens devient l'une des fiertés de ses habitants, Amiens balbutie, se cherche, hésite enfin, entre le divorce et de nouvelles épousailles. En tout cas, bien difficile aujourd'hui de donner gagnant le challenger socialiste, tant la popularité du maire actuel dépasse les strictes frontières de l'électorat communiste. Quant au candidat UDFRPR, il peut toujours au soir du 12 ou du 19 mars, créer la surprise profitant des querelles PCPS.